Ce dimanche-là, à la paroi Saint-Dominique dans le 14e à Paris, la star, c'est lui. La communauté antillaise s'est déplacée pour l'occasion, fière de son futur archevêque, l'enfant du pays. Nous sommes effectivement très heureux, très grand plaisir de la nomination. C'est vraiment un honneur, on est fiers et c'est bien, c'est une bénédiction. Sa tante, Liliane, n'est pas étonnée du destin de son neveu. David a la fois chevillé au cœur et quand on le connaît, quand on le suit, on a envie de connaître Dieu. La veille de son ultime célébration télévisée, frère David répétait consciencieusement son texte, comme un comédien avant de monter sur les planches un soir de général. Un petit passe-moi au cœur parce que c'est une aventure de prêcher à la télé. 5 minutes 50 de prédication devant 800 000, 1 million de personnes parfois. Le prédicateur est peut-être un auteur. Allez, on continue. Entre deux répétitions, son cœur est déjà en Martinique. J'étais moi-même assez actif dans l'église de Martinique, en tout cas à mon niveau, comme laïc. Alors je reviens avec un autre ministère. Je me sauve, je dois être à la... C'est quand même beaucoup de joie de revenir à Martinique, on a 5 minutes parce qu'ils sont en train de faire le filage. Avant la reprise de la chorale, l'archevêque de Fort-de-France s'improvise bout en train, un avant-goût du style maquère. Je suis comme Obélix, il me faut des rayures dans l'autre sens, ça maigrit. Cette dernière prédication télévisée s'est faite sous le regard protecteur de Saint-Dominique. Une jolie coïncidence pour Mgr Macker qui restera frère David, dominicain. Ça veut dire un petit peu comme si Saint-Dominique me bénit, comme si Saint-Dominique m'envoie en mission dans la nouvelle mission qui sera la mienne. Voilà, ça par contre, ça a été un très beau signe, très personnel mais très puissant.